Salut à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de celle que j'ai l'habitude de faire donc sur ma chaîne vous me voyez cuisiner différentes recettes bien sûr que je continuerai et merci d'ailleurs pour tous vos retours qui me feront énormément plaisir et donc le projet en ce moment est aussi de développer en plus des vidéos recettes une partie infodiètes qui regrouperont du coup des vidéos pour vous parler de sujets sur la nutrition en particulier au final qui peut se rabattre sur le côté alimentation nutrition diététique alors n'hésitez pas si c'est pas encore fait à aller vous abonner à ma page et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et autres au courant de toutes les nouvelles vidéos allez assez parlé c'est parti pour la première infodiète alors ce qu'il faut savoir impérativement c'est que les glucides font partie des trois macro nutriments principaux que l'on peut retrouver dans les aliments à côté des protéines et des lipides sur lesquels je ferai également une vidéo pour vous expliquer l'importance de chacun les glucides sont la principale source d'énergie qui peuvent être apportées du coup par les aliments les glucides sont séparés en deux familles où on retrouve d'un côté les glucides complexes ou sucres lents et de l'autre les glucides simples ou sucres rapides alors si on parle de glucides on parle forcément à un moment donné d'index glycémique cette notion qui n'est pas toujours facile à comprendre mais qui reste indispensable pour savoir si le choix de votre aliment glucidique est plutôt casé dans un sucre rapide ou plutôt dans un sucre lent ce petit schéma qui nous montre l'évolution du taux de glucose dans sens par rapport à un temps donné si je choisis par exemple un cookie qui aura plutôt un index glycémique élevé on voit très bien que sa courbe augmente très rapidement et bien sûr descend très rapidement également cela veut dire que l'énergie du cookie sera de très courte durée est donc peu intéressante à côté de ça vous avez bien sûr le pain complet ou le pain aux céréales qui va être riche lui en sucre lent donc en glucides complexes et qui du coup on voit très bien la courbe va plutôt augmenter tranquillement et descendre tranquillement également c'est à dire qu'il va nous apporter une énergie beaucoup plus intéressante c'est à dire beaucoup plus longue et nous évitera finalement d'avoir des sensations de faim ou un manque d'énergie dans la journée et du coup parlons un petit peu de l'index glycémique des aliments les aliments ayant un index glycémique plutôt élevé on retrouve le pain blanc les biscuits les gâteaux les pâtisseries etc les fruits secs bien sûr les sodas et les jus de fruits les bonbons les céréales petit déjeuner les brioches ou tout ce qui peut être pain de mie le riz blanc les pâtes les pommes de terre ou encore certains fruits comme le melon la cerise ou l'ananas et bien sûr le sucre blanc pour les aliments ayant un index glycémique plutôt bas ou moyen on retrouve des aliments essentiellement riches en céréales type pâte complète ou riz complet par exemple les pains spéciaux pain complet pain aux céréales etc les flocons d'avoine le chocolat le chocolat noir bien sûr les oléagineux type noix noisettes amandes pistaches noix de cajou etc nous avons également les légumineuses comme les pois chiches les lentilles les petits pois etc etc et enfin quelques fruits qui peuvent oui en effet avoir un index glycémique plutôt bas comme la pomme et la poire l'équilibre alimentaire préconise une répartition de vos calories totale sur une journée avec environ 12 à 15 % de protéines 30 à 35 % de lipides et enfin 50 % de glucides les aliments glucidiques doivent être consommés chaque jour et répartis à chaque repas bien sûr la quantité consommée variera en fonction de vos dépenses ensuite je dirais qu'il faut favoriser les glucides complexes qui vous apporteront une énergie beaucoup plus long contrairement aux glucides simples qui eux vous apportent une énergie courte les glucides complexes qui vont être riches en céréales et en fibres vous apporteront tout le nécessaire pour tenir beaucoup plus longtemps une énergie beaucoup plus longue et vous éviteront du coup d'avoir des sensations de faim beaucoup plus rapidement contrairement aux glucides simples si vous êtes dans une optique de faire attention ou d'entamer une éventuelle perte de poids je dirais qu'il ne faut surtout pas supprimer votre consommation de glucides qui rentre bien sûr dans votre ration journalière cependant vous pouvez favoriser plutôt les céréales ou les féculents qui seront considérés comme des sucres lents mais par contre limiter voire supprimer complètement votre consommation de sucre rapide qui reste des aliments à consommer occasionnellement c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu alors n'hésitez pas encore une fois à aller vous abonner et à me laisser plein de pouces bleus dans l'attente d'une nouvelle vidéo je vous dis à très vite salut merci 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 merci